Hello, hello ma belle communauté d'amour, j'espère que vous allez bien. J'ai choisi de faire un petit live comme ça, je veux juste attendre que les gens se connectent pour m'assurer que je suis bel et bien en ligne, en direct sur ma grande page Facebook. J'ai envie de partager une prise de conscience, mais vraiment, dans l'instant direct, ce que je suis en train de me rendre compte. Je me suis dit, peut-être que ça pourrait être bon pour ma belle communauté d'avoir l'arrière scène, l'arrière pensée de ce qui se passe dans ma tête, de ce qui se passe aussi dans ma vie et surtout, surtout, surtout ce que je fais avec ce qui se passe. Il y a une équation que je partage souvent dans ma formation de lycée, entre autres, qui est E plus R égale E. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. E plus R égale E. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que E, l'événement, donc la situation, ce qui est en train de se passer, plus ta réaction face à cet événement-là, va déterminer l'effet, l'énergie, les résultats que tu vas avoir. E plus R égale E. Donc, je recommence pour qu'on soit sûr de bien comprendre. Une équation très, très simple pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir avoir du résultat, pour pouvoir se guérir, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir avoir de la vitalité. C'est la même affaire tout le temps. Bien, bien simple. E plus R égale E. E, c'est la situation, c'est l'environnement, c'est l'événement plutôt, c'est ce qui est en train de se passer, ce qui s'est déjà passé. En fait, ce que l'on vit, c'est. OK? C'est déjà passé, on ne peut pas rien faire, c'est. Donc, l'événement, plus ta réponse adaptative, donc ta réaction à cet événement-là, va déterminer l'impact, va déterminer l'effet, va déterminer l'énergie, va déterminer ta semence, va déterminer ta vibe. Et cette vibe-là, mais va être le résultat de ce que tu vas recevoir. Alors, on ne peut pas changer l'environnement, on ne peut pas changer, excusez-moi, on ne peut pas changer l'événement, la situation, on ne peut pas le changer. Et on peut avoir un impact sur notre effet, sur notre énergie, mais pour ça, il faut changer notre réponse adaptative, il faut changer le R, donc dans le E plus R égale E, il faut changer le R pour avoir une semence plus cohérente. Alors, c'est pour ça que je fais un live ce matin. Salut, premièrement, bonjour, vous êtes déjà tous avec moi, plusieurs avec moi, un petit live improvisé, je ne sais pas comment ça va durer le temps. Je suis dans mon divan ce matin, je suis dans mon divan ce matin, je suis en train de regarder les inscriptions à ma tournée de conférence, et ce matin, je me suis réveillé tôt, je me réveille tôt maintenant, 5 heures, 6 heures moins quart, en fait, j'adore ça, me réveiller à l'aube et tout. Et je fais ma petite routine matinale, puis après ça, je rentre dans mes affaires, je suis hyper focus, il est 8h19 le matin, c'est au Québec, j'ai l'impression qu'il est midi, parce que j'ai beaucoup de choses de fait déjà. Et je regardais ma tournée de conférence, c'est la vie que je pars en tournée partout ici au Québec et en Europe. Et les deux premières dates que je commence cette semaine, parce que c'est vraiment cette semaine, donc le 16-17, donc au Saguenay et Lac-Saint-Jean, ça ne marche pas fort. Et après ça, la semaine d'après, Rouen et Val-d'Or, ça ne marche pas fort non plus, mais pas fort, c'est une question de perception. Je vais vous montrer, je vais vous partager les chiffres juste, mais ce que je veux vous partager, puis c'est toujours la même affaire, la gang, à chaque fois que je vous parle, faites des ponts avec votre vie. Moi, je ne suis pas un fan de succès, de finances, de super entrepreneur, moi je suis un fan du vivant. Comment cultiver le vivant afin de guérir, de prospérer, de trouver la vitalité et cette abondance-là qui est déjà là? Il faut toujours juste, tout simplement, réaligner notre façon de percevoir et notre réaction dessus si on veut avoir de l'abondance, puis du succès, de la vitalité. Je pars dans une grande tournée en Europe et au Québec et c'est un challenge parce que les gens sont, depuis des années, on est sur le web, donc de sortir, c'est déjà un challenge. Moi, je le fais parce que j'ai besoin de voir mon monde. C'est un axe de plus avec lequel je gagne ma vie, mais je n'ai pas besoin de ça. C'est comme, je le fais parce que dans tout ce que je fais, c'est une des choses que j'aime le plus. Je suis comme un poisson dans l'eau sur une scène. Il y a une énergie, les gens rient, les gens pleurent, on réfléchit. C'est ma façon d'avoir un impact sur le monde. C'est souvent dans mon monde qui me suive, mais ils vont emmener leurs enfants ou ils vont emmener leurs conjoints, leurs conjoints qui sont un petit peu fermés à ça. Et le soir de l'événement, boum, il y a un éveil de conscience qui se fait parce qu'ils ont beaucoup ri. Donc, c'est un événement unique en son genre et moi, ça fait beaucoup de sens. Je ne pourrais pas toujours faire ça, mais quand je fais ça, je termine toujours en disant c'est ça que j'aime faire, c'est ça qui m'allume et particulièrement donner des conférences publiques que moi j'organise. Alors, j'ai décidé de réserver plein de dates partout ici au Québec, une quinzaine de dates, je ne me trompe pas, et une dizaine de dates pour l'instant en Europe, donc en France, en Belgique et en Suisse. Et ça, c'est toujours de prendre le risque parce que je n'ai pas une grosse compagnie de production qui s'occupe de moi. Je n'ai pas, je ne passe pas à la télévision, je n'ai pas des panneaux sur le bord de l'autoroute, je ne suis pas en train de me plaindre, mais pas du tout. Je suis privilégié, je suis pas mal un des seuls qui arrive à faire de la pleine conscience, de l'événement personnel, de l'humour, puis dans la talle un peu de ces humoristes-là et tout. Et c'est génial. Cependant, il y a aussi des challenges qui viennent avec tout ça. C'est pas, tu mets une conférence en ligne et tout fonctionne, boum, de même, du jour au lendemain. C'est, oh, il y a des conférences, il y a des salles qui sont super dispendieuses. C'est fou, là, comment c'est compliqué à gérer. Puis à l'international, la même affaire, il y a des places qu'on ne peut pas vendre nos livres. C'est un challenge. Il faut organiser ça avec les autres formations que j'ai déjà en ligne, avec les enfants, avec mon chien, avec... Il y a beaucoup d'organisations. Et là, bref, on est rendu au stade où est-ce que les dates sont lancées. Les inscriptions sont lancées depuis quelques semaines et depuis à peine une semaine pour la France. Et je commence cette semaine. Donc, cet été, j'ai pris ce cours, j'ai pris un recul, j'ai savouré, j'ai vu des amis en masse. J'ai pris soin de ma santé, je me suis reposé, je me suis régénéré. Et là, je recommence à être focus pour la conférence qui s'en vient, je vous dirais, peut-être depuis plus de deux semaines, quinze jours. Et là, cette semaine, je m'en vais au Saguenay et j'ai... Là, vous allez peut-être dire, oui, mais François, il ne faut pas que tu te plaintes, c'est quand même pas mal. J'ai au Saguenay 121 personnes et au Lac-Saint-Jean, 84 personnes, 86 personnes à Rouyn, 63 personnes à Val-d'Or. Et ça, c'est tout des endroits que ça me prend quatre, cinq, six heures à me rendre là-bas avec toute mon équipe. Mais là, je ne suis pas en train de me plaindre. Vous allez voir, suivez jusqu'à la fin de live, vous allez voir qu'est-ce que je m'apprête à faire pour guérir l'espace. Je vais vous montrer en direct, regardez bien ça, je n'ai rien à cacher. Ici, Saguenay, boum. Ici, 121 sur une salle de 377 que j'ai louée. Ici, 83 sur une salle de 300, 84 sur 300, 86 sur 400, puis 63 sur 500. OK? Ce n'est pas d'avoir 63 personnes qui est le challenge quand on fait des événements de même. C'est de dire, OK, j'arrête mon temps, je descends avec mon équipe au complet, j'ai un super message à partager au travers de tout ça et je m'en vais en région, en fait. Je fais pas mal de routes pour me rendre là. Et exemple, sur une salle de 400, mais il y a 125 personnes, ça, ça veut dire qu'il reste 275 places de libre. Sur une salle de 300, j'ai 83 personnes, ça veut dire qu'il reste 215 places de libre. Sur une salle de 400 personnes, j'ai 86 inscriptions à Rouyn, ça veut dire qu'il reste 314 places de libre. Et ça, quand on est sur la scène, s'il y a beaucoup d'espace, ça challenge parce que le retour en énergie est pas nécessairement la même chose, en fait. Et là, hier, avant hier, je pensais à mon affaire et je me disais, là, je vous partage en transparence la gagne parce que moi, je suis humain et j'ai des réflexions aussi particulières. Puis je me dis, Mike, là, tu sais, parce que là, je vous repartage les autres, la gagne. Ici, boum, donc ça, c'est les autres villes un peu plus loin, mais on a déjà 272, 195, 231, 218, 229. Et même, on a des dates, puis là, j'en ai plein, 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 plein. On a des dates qui sont déjà sold out. Et mes premières dates, dans les villes que je vais le plus loin, j'ai moins de réponses que j'en avais lorsque j'ai fait la tournée, tout est toujours parfait. Et c'est OK. That's life. That's life. Maintenant, soit que je rumine et je me dise, je retourne plus dans le coin, ou soit je me dise, OK, qu'est-ce que la vie demande de faire à travers moi en ce moment? Est-ce qu'il y a une insatisfaction du fait que la réponse n'est pas bonne? J'ai beau mettre de la pub, je paye, je vais payer la gagne pour aller en Abitibi, puis pour aller au Saguenay, je vais payer pour y aller, OK? Et elle me dit, OK, c'est pas grave, j'ai plein de belles personnes dans la communauté, j'aime ça. Est-ce que j'aimerais, et suivez jusqu'à la fin, parce que vous allez voir ce que je vais faire. Est-ce que j'aimerais, est-ce qu'il ne m'a rien à penser, que j'aimerais que ma gagne en Abitibi et au Saguenay se secoue un peu, pour se dire, hey, il se déplace jusque chez nous, on va y aller? Mais oui. Est-ce qu'il y a une partie de moi qui a envie de crier à l'injustice? Mais oui, mais ça, c'est mon ego, là, solide, à dire, moi, le grand François, je me déplace, pourquoi qu'il n'y a pas personne qui vient? Puis pourtant, il y en a, il y a du monde qui vient, mais la réponse est moins bonne là que toutes les autres places. Elle n'est ok. Maintenant, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer la situation que je suis en train de vivre? Parce que la situation que je suis en train de vivre est l'équivalent de ma conscience. Ok? C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, qui ne va pas comme j'aimerais, ou qui ne soit pas abondante, ou dans une énergie de flot, c'est tout simplement l'énergie de ma conscience. C'est tout simplement le reflet de ma conscience. Et c'est aussi le reflet de mes efforts. Alors maintenant, après ça, tu ne tombes pas dans une culpabilité. Tu te dis, god, génial, that's life, voici ce que je fais comme expérience. Qu'est-ce que je veux maintenant? Où est-ce que je veux m'en aller? Est-ce que je rumine après le passé? Est-ce que je rumine après la situation? Est-ce que je rumine après l'événement? Donc, ça serait ma réponse. Il faut que je vous trouve ça pour que vous soyez en mesure de comprendre la petite séquence que je vous partage. Je pense que je l'ai mis là-dedans. Et je fais ça comme ça. Ce ne sera pas long. Ce temps d'attente est bien involontaire de ma part. Je vais vous montrer. Je dois l'avoir quelque part. À cause que là, je cherche rapidement. Je suis en train d'essayer. Je vous emmène ici, juste dans mon document, pour être en mesure de vous trouver. Ah, ça ici. Bon, je m'en viens ici, puis je vous ouvre ça. Je rends comme ça. Bam. C'est ça que je vous parle. C'est ce que j'enseigne, en fait, dans mes formations. E plus R égale E. L'événement plus la réponse adaptative que je vais avoir face à l'événement-là va déterminer mon effet. OK? Mon effet va redevenir mon événement. Va redevenir ma situation. Cette situation-là, je vais avoir encore le choix de réagir après. Ma réaction plus l'événement va devenir mon énergie, mon effet, ma semence. Cette semence-là va devenir mon événement, la matière. Cet événement-là, je vais avoir le choix de réagir. Cette réaction-là, combinée à mon événement, va devenir mon énergie, mon effet, mes finances, mon repos, ma guérison, mes relations, ma clarté, mon poids. Et cet effet-là va devenir mon événement. Et mon événement, la façon de réagir à l'événement va devenir, vous comprenez. Alors, je reviens ici. Ce que je vis présentement, on revient ici juste pour... Bam! Ce que je vis présentement, l'événement, est l'équivalent de ma conscience, de mon effet, de ce que j'ai semé. Alors, si ce que je vis, je ne le veux pas ou je veux l'influencer, le changer, va falloir que je vienne changer mon effet, ma perception, ma façon de voir les choses. Alors, la seule façon pour changer ça, il faut que je change ma réponse adaptative. Et là, vous ne voyez pas bien, mais c'est prendre ma responsabilité, je peux-tu revenir, changer ma réaction et développer des nouveaux réflexes pour ne pas être frustré, révolté, déçu, en colère, et retourner, revirer mon attitude pour avoir une attitude positive. OK? Et là, je ne vois pas tous les commentaires, mais sachez que je prends toujours le temps de lire les commentaires. Quelqu'un a marqué au pro-rata. Les dernières fois que je suis allé en Abitibi, j'ai fait 300 personnes et 400 personnes. Donc, ce n'est pas nécessairement le pro-rata. Il y a du monde en Abitibi. Les gens bougent en Abitibi, c'est juste peut-être qu'ils ne l'ont pas vu. OK? Ou peut-être qu'ils ne m'aiment pas. C'est correct. Peut-être que peu importe c'est quoi, c'est pas... Le problème n'est pas l'Abitibi, le problème n'est pas le Saguenay, le problème est François. C'est génial dire quand ça va bien dans notre vie que c'est l'équivalent de notre fréquence. Mais c'est aussi responsable de dire quand il y a des choses qui vont moins bien que c'est l'équivalent de notre fréquence et de notre conscience. Et après ça, je ne suis pas en train de me plaindre, gang. Je ne suis pas en train de me plaindre. Je suis en train de... Ce que je suis en train de faire, là, OK? Et là, il est tôt le matin, puis j'ai pris le téléphone parce que ma femme et ma fille viennent partir avec mon chien. Et je vais dire, OK, j'ai la bite. Je vais pouvoir parler dans... Et là, vous allez voir mon chien arriver dans pas long parce que ça va être là, je parle un petit peu plus. Ce que j'étais en train de faire, j'étais en train tout simplement de vous dire, regardez ce que la vie me donne. C'est comme si je prenais une plante, puis j'étais en train de vous montrer la plante. J'en ai toujours une jeune à voir, il y en a plein des plantes ici dans la maison. Il y en a plein de ce côté-là aussi, des plantes. C'est pareil comme si je prenais une plante, puis j'étais en train de vous dire, regardez, elle fleurit, mais pas tant. Si tu la mets à la lumière, mais pas trop de lumière. S'il y a trop de lumière, elle va faner. S'il y a un peu de lumière, mais il y a aussi de l'ombre, où c'est assez frais, elle va fleurir. Si tu l'arroses, mais arrose-les pas trop. Si tu l'arroses trop, elle va faire de l'asphyxie, elle va commencer à faner. Si tu l'arroses quand elle en a besoin à son cycle, mais c'est pas la même chose que l'autre. Tout ce que j'étais en train de faire avec vous, j'étais en train de dire, regardez le vivant. La réponse qu'il donne, si la réponse n'est pas favorable, donc si l'effet n'est pas favorable, il faut que je vienne changer ma façon de réagir au vivant. Donc, qu'il y ait des gens dans la salle, qu'il y ait moins de gens dans la salle, c'est juste une question de la vie. C'est juste le vivant qu'on cultive. Le vivant se cultive dans le jardin, le vivant se cultive dans ta biote intestinale, le vivant se cultive dans tes relations, le vivant se cultive dans tes projets, le vivant se cultive, je ne sais pas moi, dans tes plantes. Le vivant se cultive dans ma communauté et le vivant se cultive aussi dans mes finances et se cultive aussi dans les gens présents dans mes conférences ou dans mes programmes. Si la réponse n'est pas bonne, c'est que ma conscience est endormie par rapport à ma réponse adaptative pour favoriser la prospérité, la guérison et la vitalité. Il y en a-tu qui me suit? S'il y en a un qui me suit, faites des pouces comme ça. Sinon, j'ai l'air d'être dans une autre planète. And it's okay, c'est pas rare que je me sens incompris, gang. C'est l'histoire de ma vie. Des fois, j'ai l'impression que je vois des choses et que le monde ne voit pas. Puis il y en a qui aiment, puis il y en a qui font quoi qu'il vient d'une autre planète. Mais c'est correct, c'est correct. C'est pas d'être une bonne personne, on n'en a rien à foutre d'être des bonnes personnes. On doit apprendre à cultiver la vie, la vitalité, et être en harmonie avec ce qui est. Et être en harmonie avec ce qui est, pour certains, ils vont appeler ça Dieu, pour d'autres, l'univers. Être en cohérence, ton intention profonde, tes projets profonds, parce qu'ils mettent du sens, ils mettent des étoiles dans tes yeux, avec les pensées que tu vas entretenir, ton discours intérieur, tes émotions, ta série d'actions, tes habitudes, ton énergie. Ça, c'est de la cohérence. Dès qu'il y a de la cohérence dans ton système, il y a du résultat. Dès qu'il y a de la cohérence, je le répète parce que c'est super important. Dès qu'il y a de la cohérence avec le désert profond de ton âme, qu'est-ce qui met les étoiles dans les yeux, qu'est-ce que tu veux profondément accomplir. Ensuite, avec les pensées que tu nourris, ton discours intérieur que tu nourris, les émotions que tu nourris, les actions que tu nourris, l'énergie que tu dégages. Et à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'il y a du résultat. C'est telle cause, tel effet. Cependant, ce que je commençais à vous dire avec mon fameux E plus R égale 1, ce que je commençais à vous dire, c'est qu'il y a un désert profond. Je veux éveiller les consciences, je veux aller m'amuser, je tripe comme un poisson dans l'eau sur scène. Je me sens à ma place comme éveilleur de conscience, comme messager, comme je fais de l'humour, on amène ça comme un certain divertissement. Je suis à ma place et j'aime ça parce que je parle autant à des gens qui aiment ce que je fais, je vois mon monde, qu'à des gens qui n'aiment pas ce que je fais parce qu'ils accompagnent leur conjoint de leur conjoint, puis qui viennent ce qu'ils viennent, puis indirectement, il y a un éveil qui finit par se causer. J'aime beaucoup ça parce que je me rends compte que j'aime aussi quand il y a une certaine résistance. Cependant, là, à cause de l'événement, donc je ramène ici, à cause de l'événement que je vois, qui est très bon, by the way, je reviens ici, qui est très bon ici. Vous voyez les chiffres? 121. Attends, là, je ne peux pas me plaindre. Même si j'avais juste 121 personnes, je serais très, très heureux. 84, mais il ne faut pas oublier qu'honnêtement, si je m'en vais là, je fais tout ça, là, avec la pub que j'ai mis, puis le transport de toute mon équipe, j'en mets 4 personnes, la bouffe, les restos, la salle. Je vous le dis, la gang, je paye pour faire des conférences. Je paye pour faire des conférences dans ce cas-là. OK? Pas grave, je ne suis pas en train de me plaindre du tout parce que je suis en train de construire quelque chose. Si je me rends compte qu'il n'y a pas la réponse que je veux, à partir de ce moment-là, je reviens, je vous partage ça encore, boum, à partir de ce moment-là, ce que je fais comme expérience commence à teinter mes pensées. Pourquoi que le monde ne se présente pas? Je n'aurais peut-être pas dû y aller. C'était quand même à 5 heures de route. Là, c'est un peu frustrant parce qu'au bout de la ligne, c'est moi qui vais payer pour aller faire ces conférences-là, puis tout ça. Ma réponse, c'est de la merde. Donc, à cause que ma réponse, c'est de la merde, l'effet, ça va être de la merde. Mais ça ne va pas être ça parce que moi, je vais le changer. C'est ce que j'enseigne au quotidien. Je suis juste en train de vous dire et j'espère que ce live-là va avoir un impact sur votre façon de réagir à ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Donc, si, exemple, je me dis « My God, les résultats sont de la merde, les gens ne s'inscrivent pas à mes programmes, à mon bout de cap, à mes conférences, je ne sais pas, je ne perds pas de poids, je ne suis pas bon pour m'entraîner, je t'essouffler, je procrastine, n'importe quoi. » Le résultat, je ne l'aime pas et je réagis négativement à ce résultat-là. Je vais créer des séquences de merde, de l'énergie de merde, des semences de merde. Et ces semences-là redeviennent ma création, mon événement. Et là, ce que je vois, je suis en tabarnak, en crise, et frustré, en colère et déçu. Et je réagis comme de la merde. Et cette merde-là, plus l'événement, recrée encore ce que je ne veux pas voir. Demandez et vous recevez. Que ta volonté soit faite. Ainsi soit-il. Ça, plus ça, à la grâce de Dieu. C'est juste ça, la gang. Et le seul pouvoir qu'on a, c'est le pouvoir de choisir. Alors, regardez bien. Ce matin, je me suis réveillé. J'ai pris un sport à 5h moins qu'à j'étais dans mon sport. Puis je me dis, OK, good, génial. Il se passe ça. Je commence la conférence. J'ai hâte de voir mon monde. Je m'en vais faire pas mal de route. Pour l'instant, il n'y a pas tant de monde que ça. Il y a du monde dans toutes les autres. Toutes les autres, ça a répondu très, très, très fort. Au-delà de mes attentes. On a des salles sold-out déjà. Puis ça, partout dans le monde. Mais les premières, on va dire les quatre premières, ceux et celles que je vais le plus loin, il y a moins de réponses. Génial. Est-ce que j'achète? Écoutez bien, parce que toute ma façon de percevoir ça s'en vient. Est-ce que j'achète cette perception-là qu'en Abitibi et au Saguenay et au Lac-Saint-Jean, ben, ça répond pas fort. Est-ce que j'achète ça? Parce qu'est-ce que les gens dans ce coin-là n'ont pas besoin de ça ou n'ont pas d'intérêt? Si j'achète cette pensée-là, c'est clair que je vais avoir cet effet-là. Est-ce que c'est le genre de pensée que je vais acheter? Non. Est-ce que si j'achète en disant, ben, il n'y a pas de monde, que tu veux que je te dise, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde, si j'arrive là-bas le jour de mon événement et il n'y a pas beaucoup de personnes comme là, c'est pas grave, je vais l'accepter, c'est OK, je vais m'incliner, l'humilité. Mais là, c'est pas terminé. C'est pas terminé, c'est comme un match de foot. Un jour, j'étais en courtier immobilier et je me suis engagé un super coach, ça m'a coûté 10 000 $, je pense, pour 4 mois. Il me dit, et je me rappelle à peu près juste de ce qu'il me dit, il dit, la vie, c'est comme un match de football, au foot américain. Parfois, tu avances de 10 verges, de 50 verges, parfois, tu te fais ramasser de 30 verges, parfois, tu te fais ramasser encore de 40 verges, parfois, tu recules de 10 verges. Mais tant ou si longtemps que tu n'abandonnes pas, tant ou si longtemps que tu te ressecoues, puis tu regardes, puis tu cherches à croire tes avancées, la game n'est jamais terminée. Alors moi, je commence, en fin de semaine prochaine, je commence cette semaine, je m'en vais à partir de cette semaine, dans cette place-là, je pense, c'est au Saguenay, où, je vous le redis, je commence où exactement? Je commence au Saguenay, puis après ça, au Lac-Saint-Jean. Il reste 250 places et 214 places. Un médecin de 15. Est-ce que je veux remplir ces places-là le plus possible? Oui. Est-ce que c'est possible? Si ma tête a fait, « Non! » Parce que est-ce que c'était possible d'avoir des places à 600, 700, 450, 600, 500, 400, 262, 500, 200, 400, 500, 500, et qu'il soit plein, j'en ai plein. Il y en a plein, là, et partout dans le monde. Est-ce qu'un jour, je croyais que je m'en irais à Marseille, ou à Lyon, ou à Paris, et que ça serait sold-out? Non. Et pourtant, c'est des choses qui se passent aujourd'hui. Donc, c'est pas parce que c'est Val-d'Or que c'est Saguenay, c'est parce qu'il y a quelque chose à ajuster dans ma conscience et qu'il y a des actions à faire pour stimuler la croissance de ce côté-là. Alors, j'observe. Qu'est-ce qui se passe en moi? Et là, ce qui se passe en moi, à ce moment-là, donc quand je vous dis « j'observe », souvent, je vais vous parler de la définition. Je vous le mets, OK? Ça me tente de parler avec vous autres un petit peu. Je vous le mets, je reviens ici, bam, 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 ici, hop, et je reviens ici, hop, comme ça, et je vous partage la définition de ce que j'enseigne, la pleine conscience intégrative. C'est quoi? C'est l'heure d'être attentif et vigilant à l'instant présent. Jusqu'à présent, vous avez tous déjà entendu parler de ça, de l'importance de l'instant présent. À l'expérience de vie externe et interne. Donc, pour l'instant, je vois qu'il y a certains abonnements, certaines inscriptions qui ne marchent pas comme que je veux, dans le monde externe. Qu'est-ce que ça cause dans le monde interne? Déception, un petit peu de frustration, révolte, colère. Génial! Colère, je ne suis pas en colère, mais vous comprenez, je suis à l'écoute du vivant à l'intérieur de moi. On revient ici. La pleine conscience intégrative, c'est ce que j'enseigne. Ensuite, donc, être attentif et vigilant à ce qui se passe dans le monde externe et interne. Ensuite, c'est d'observer et d'accueillir cette expérience-là, sans jugement de valeur. C'est OK, that's life. C'est OK. Donc, si j'accueille cette expérience-là, sans jugement de valeur, je suis dans un mode réaction, on appelle ça équonim neutre. OK? On revient ici. Avec la conscience de l'impermanence. Ça veut dire quoi, ça? Cela aussi changera. C'est la plus grande des vérités. Quand vous comprenez que tout change, votre job à vous, c'est de canaliser le souffle, l'énergie, la vie, pour emmener ce changement-là vers ce que vous désirez, ce qui doit être. OK? Et ensuite, là, c'est ça que je suis en train de faire avec vous autres, choisir intelligemment la meilleure réponse adaptative qui va favoriser la guérison, la prospérité et la vitalité. Là, on a enlevé prospérité, ça vient l'air, et vitalité. Alors, moi, le petit François, il veut emmener la guérison. Il y a beaucoup d'espace dans ces salles-là. Ça veut dire que j'ai besoin d'enlever ce qui entrave la croissance. Si c'était le Dalai Lama, ça serait plein. Vous comprenez? Si c'était Jésus, ça serait plein. Je suis loin d'être le Jésus, je ne suis pas en train de dire que je suis Dalai Lama, mais comprenez. Si c'était un être avec une conscience éveillée, libre, il attirerait à lui l'équivalent de sa fréquence, le même diapason. Alors, ça veut dire que s'il reste de l'espace, j'ai quelque chose à guérir et à libérer. Le problème n'est jamais dans le monde extérieur. Jamais, jamais, jamais. Le challenge est de changer la posture intérieure que j'ai face à l'expérience. Dans la vie, soit qu'on apprend le détachement, la persévérance, la discipline, la patience, apprendre à demander ou quoi que ce soit, il y a toujours quelque chose à apprendre derrière l'expérience. Quand on maudit le monde extérieur, c'est parce qu'on ne prend pas notre responsabilité de l'humain et c'est parce que notre conscience est endormie. Quand on commence à prendre notre responsabilité et qu'on change la réponse, on va avoir des résultats différents. Alors, ce matin, je suis dans mon spa. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Suite à ça, je suis déçu. Je suis déçu, un peu frustré parce que toutes les autres dates, puis il y a plein de places que je pourrais peut-être faire des supplémentaires parce que c'est déjà rempli complet. Et ces dates-là ne sont pas pleines. Génial, il y a une déception qui est là. Il y a une frustration parce que là, je descends avec 4 personnes de mon équipe que je paye d'une chambre d'hôtel, que je paye de la bouffe. Je ne suis pas en train de me plaindre. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Et je n'ai pas envie de dire à mon staff, OK, vous ne venez pas parce qu'ils ont très hâte de venir en conférence. Ça fait un bon moment que j'ai envie de me promener avec mon staff. On vit des bons moments. Et je n'ai pas envie de leur dire, Ah, toi, Nat, puis Geneviève, vous allez rester à la maison parce qu'il y a moins de monde présentement. Puis tout ça, je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie tout simplement de me permettre de vivre cette expérience-là puis de comprendre qu'est-ce qui entrave la croissance à l'intérieur de moi. Là, mon chien vient d'arriver. Allô, mon bébé. Allô, mon petit bébé d'amour. Là, elle sait, quand je parle tout seul, elle sait que je t'en rêve. Alors, j'observe. J'ai comme frustration, déception, tout ça. OK, qu'est-ce que demande de faire la vie à travers moi? Elle me demande de m'incliner face à cette déception-là. Cette déception-là, qu'à chaque fois que je la porte, elle recrée. Cette frustration-là, qu'à chaque fois que je la porte, elle recrée. Cette colère-là, qu'à chaque fois que je la porte, elle recrée. Elle m'emmène dans un monde. Et pourtant, la complétude est déjà derrière tout ça. Qu'est-ce que je devrais faire pour pouvoir guérir cet espace-là? Et là, j'ai observé. Et j'ai fait, OK, je devrais m'incliner face à ma communauté et de dire que les inscriptions ne sont pas au rendez-vous pour ces dates-là et m'incliner face à mon grand égo de, « Ah, je suis sensueux, toutes mes dates de conférences sont pleines, puis là, vous allez voir des vidéos d'un prochain temps, soldat dans les salles, puis des belles salles pleines. » Génial. Je dois m'incliner face à mon égo et avoir de l'humilité pour dire, « OK, ces dates-là, elles ne sont pas pleines. Elles ne sont pas remplies. » Et je dois demander. Demandez et vous recevrez. Et pour demander, ça prend de l'humilité. Pour demander, ça prend... Parce que, vous savez, la gang, il n'y a aucun projet qui se réalise toute seule. Tous les projets sont co-créations. Si c'est pas de moi, la salle ne gagne pas bien sa vie, ne gagne pas bien son pain. Si c'est pas de moi, le gars à la technique ne gagne pas sa vie. Si c'est pas de moi, mon équipe que j'emmène avec moi ne se réalise pas comme ça. Si c'est pas de moi, mais la voiture que je conduis ou la remorque que je traîne, l'entrepreneur ne fonctionne pas comme il voudrait fonctionner. Et je parle pas juste moi, chez chacun d'entre nous. Tous nos projets passent à travers le « nous ». Parfois, il faut stimuler le « nous ». Il faut rappeler le « nous ». Il faut avoir de l'humilité pour s'incliner quand l'orgueil ou l'égo commencent à devenir fort. Alors, j'étais dans mon spa ce matin, puis je me disais, « OK, et là, toi, qu'est-ce que tu pourrais faire, en fait, pour stimuler ? » Je peux mettre de la pub. « Ah oui, je peux mettre de la pub. Je peux mettre de la pub. Je peux décider d'acheter un panneau sur le bord de l'autoroute juste avant de faire ma conférence. Je peux donner des billets à tout le monde. Je peux donner des billets à tout le monde. Il y a plein de choses que je pourrais faire. Où je peux demander ? Je peux demander à ma communauté, ceux et celles qui croient en ce que je fais, parce que je donne au quotidien. Plus tu donnes, plus tu reçois la game. Il faut que tu sois en mesure de demander si tu veux recevoir. Donc, de ceux et celles pour qui j'ai un impact, si vous voulez me donner un coup de pouce, à partager, si vous voyez une publicité circuler ou quoi que ce soit, la conférence qui s'en vient. Je peux faire ça. Donc, je le fais. Ceux et celles qui ont envie de me donner un coup de pouce, qui aiment beaucoup ce que je fais, n'hésitez pas à partager soit ce live-là ou à partager une pub de conférences que vous allez voir ou quoi que ce soit. Mais je peux aussi demander à mes collaborateurs. Vous savez, quand je lance mon programme, moi, j'ai un collaborateur, il s'appelle Martin Latulippe, parce que je n'ai jamais osé demander à tous mes amis que j'ai aidés, que j'ai eu un impact dans leurs conférences, que je suis allé à leurs événements, que j'ai été dans leurs programmes. Je n'ai jamais nécessairement demandé à faire de l'affiliation parce que aide-moi à gagner. Je gagne déjà très bien ma vie. Pour moi, c'est plus difficile un peu de dire « je viens prendre ton réseau puis emmène-moi là chez nous ». Et je n'ai pas tendance à demander à des collaborateurs. J'aide beaucoup de personnes, mais je n'ai pas tendance à demander. Et là, ce matin, ça fait comme « tu sais quoi, c'est ça que tu vas faire. » Toutes ceux et celles que tu aides, tu es entouré de plein de personnes. Tu aimes plein de personnes, tu aides plein de personnes. Et là, tu as une perception dans ta tête qui pense que tu veux aller gober leur réseau et c'est pour ça que tu ne veux pas demander. Et là, j'ai souri, j'ai fait comme « c'est tellement ça ». Parce que moi, je reçois de temps en temps des gens qui veulent venir chercher mon réseau. Souvent, j'aide plein de monde parce que j'aime leurs messages, j'aime ce qu'ils font, j'aime ce qu'ils partagent. C'est pour ça que je les aide. Mais je ne peux pas partager tout de tout le monde. Je suis un peu une figure publique « J'ai tellement de demandes, partage ça sur ta page Facebook, on ramasse de l'argent ». Je ne peux pas faire ça. Et à cause que je rejette plein de choses, je me rejette aussi de demander de l'aide à certaines personnes quand j'ai besoin d'aide. Alors là, ce matin, après ça, j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à écrire les noms qui me venaient en tête. À qui je pourrais demander de l'aide? Qui pourrait me donner un coup de pouce pour faire une entrevue sur sa page? Mais pas juste une entrevue, aimer François Lemay, regarder François Lemay, acheter ses programmes 8-7 ou quoi que ce soit. C'est même pas ça. C'est François, il a un rêve de faire des conférences un petit peu partout dans le monde, d'éveiller les consciences. Il le fait d'une façon particulière. Ses salles grandissent, il aspire à faire des salles de 800, 900, 1000 personnes pour réveiller les consciences, qui est un message assez juste et avec énormément d'amour et de détachement. Et il y a un livre qui va être derrière tout ça. François, il veut s'amuser là-dedans présentement. Est-ce que, en fait, la posture, c'est est-ce que ça tente de me donner un coup de pouce à réaliser davantage mes rêves? Et non, est-ce que ça tente de me donner un coup de pouce à faire davantage d'argent et vendre des livres? Donc, est-ce que ça tente de me donner un coup de pouce à rejoindre davantage de personnes afin qu'il y ait des gens assis devant moi? Alors, je me suis fait une grande liste et aujourd'hui, dans la journée et demain, je vais rejoindre ces personnes-là, que ce soit autant en Europe que ce soit ici au Québec et je vais leur demander. Mais tout ça, la gang, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet au petit François de se guérir. De se guérir sur la perception de demander. De se guérir sur la perception de je vais m'arranger tout seul. Martin Latulipe, c'est un de mes collaborateurs, c'est un frère de cœur, je l'adore énormément, mais c'est lui qui me secouit, qui me dit, Chris, Frank, tu ne demandes jamais d'aide. Tu ne demandes jamais d'aide. Toi, tu aides tout le monde. Tu te m'aides à l'Académie Zéolimide. Toi, monsieur, tu t'organises tout seul. Puis c'est vrai, mais ce n'est pas parce que je veux être isolé. J'ai eu l'habitude d'être comme ça dans mon équipe, je demande de l'aide. Mais c'est vrai. Et je pense qu'il y a une partie d'ego qui est là. Et de ne pas avoir l'air de quelqu'un qui est en besoin. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est là. Alors, c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone. Je me disais, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, incline-toi. incline-toi. Pas dans le but d'avoir une salle pleine. Dans le but de ne plus avoir ces limitations dans mes perceptions. Dans le but de ne plus vivre de déceptions. Il va se passer encore, mais à cause qu'il n'y a pas une bonne réponse ou quoi que ce soit. Si je veux la prospérité, si je veux la guérison, si je veux la vitalité, si je veux l'abondance, il faut que je libère ce qui entrave la croissance. Et ce qui entrave la croissance est toujours l'ego. Est toujours une perception limitée de la vie. Je vais répéter parce que c'est super important. Ce qui entrave la croissance est toujours ton ego. Et c'est mon ego qui entrave la croissance. Ce qui entrave la croissance est toujours ton ego. Et c'est quoi un ego? C'est une perception arrêtée de la vie. La vie, c'est comme ça. C'est comme ça en Abitibi. C'est comme ça au Saguenay. C'est comme ça le web. C'est comme ça les conférences. Les gens ne vont plus en conférences sur le web. Et là, on se raconte des histoires. Et à ce qu'on se raconte des histoires, on se cristallise dans une illusion et ça devient ça de notre vérité. Non! 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 La plus belle merveille du monde! Il faut juste apprendre à se guérir. Et ce que je suis en train de faire avec vous en direct, je suis en train de me guérir. Je suis en train de m'accueillir, le petit coco, le petit François. Oui, il y a de la prospérité. Oui, il y a du résultat. Mais il y a du résultat parce que je me guéris tout le temps. Il va y avoir du résultat d'ici la fin de la semaine. Il va y avoir des choses qui vont en bouger parce que je me guéris. Et non seulement ça, quand je me guéris en direct, quand je m'accueille en direct, quand je prends de la hauteur en direct pour m'observer, je permets à l'autre qui est en train de s'écouter de cette vidéo-là parce qu'il y en a plein. Je suis curieux. Juste dans les commentaires ici, est-ce qu'il y en a qui ont l'impression que c'est à eux que je parle aujourd'hui? Moi, je suis tout seul. Je suis dans mon divan. Regardez, chez nos pieds. Je ne suis pas tenu par contre. Je ne suis pas tenu. Je suis dans mon divan. Regardez, tantôt quand j'ai commencé à vous parler, c'était le brouillard. Là, vous ne voyez pas très bien. Ce n'est pas le brouillard. J'ai une super revue chez nous et ce n'est pas le brouillard. Mais tantôt, c'était le brouillard. Ce matin, quand je me suis levé, c'était le brouillard. Je me suis dit, en moi aussi, ça peut être le brouillard de temps en temps. Mais le brouillard se dissipe parce que tout change. Et en partageant ma vérité, en me permettant ma vérité, même si l'image que ça peut donner des réseaux sociaux, wow, ils donnent des conférences et il y a des milliers de personnes, des centaines de personnes, c'est toujours plein. Les gens l'aiment beaucoup. En moins, c'est encore pire dans ce moment-là. C'est là que tu dois venir partager. Oh my God, il y a des places que ça ne se passe pas de prendre ton téléphone. Là, je barbe longue. Je n'ai même pas brossé mes dents. C'est un live sans les dents brossées en plus. Et venir partager la vérité du moment et partager comment tu déballes ça et voyons voir, est-ce que je vais avoir des collaborateurs qui vont dire, non, si tu veux juste venir prendre mon réseau, ça se peut que j'aille ça parce que c'est l'équivalent de ma conscience. Ça se peut que j'aille des collaborateurs qui disent, si tu viens juste ici pour te demander si ça n'a pas de bon sens, peut-être, ça leur appartiendra, mais moi, il faut que je me détache, il faut que je sois prêt à recevoir ça. Peut-être qu'il y en a plein qui vont dire, sais-tu quoi, moi, je veux t'aider. Moi, je veux que tu sois sur ma page. Moi, je veux partager à ma communauté, pas juste la conférence, mais de la pleine conscience. Je veux qu'on échange avec ma communauté à propos de ce que tu partages. Je vais avoir de tout. Mais si je reste pris dans mes paradigmes, si je reste pris dans mes croyances, si je reste pris dans mes souffrances, si je reste pris dans mes illusions, mes histoires que je me raconte, jamais qu'il ne va y avoir des guérisons et jamais qu'il ne va y avoir de prospérité. Jamais. La job, la game, ce n'est pas d'avoir une belle maison avec un beau garage puis la Ferrari dans ton garage puis avec une super belle femme qui s'est refaite les seins puis que tu étais régulièrement sur des tapis rouges avec des super toiles dans ta maison puis vous buvez du champagne puis vous partagez ces photos-là qui sont sur Internet. Mais en arrière de ça, tu te fais du psoriasis, tu te fais du stress, de l'anxiété, tu as l'impression de ne pas être assez, tu as peur que ta blonde s'en aille ailleurs et tu as peur à la fin du mois. Ce n'est pas ça la vie. La vie, elle est différente à chacun d'entre nous. Et notre job à nous, c'est de s'occuper de ce qui entrave la croissance, des résistances que l'on porte. C'est de s'occuper de guérir, de dissoudre nos perceptions de ce que l'on pense être la vérité et de s'ouvrir à ce monde de potentialité. Et plus qu'on développe cette approche-là qui est vraiment à ce que j'enseigne la pleine conscience intégrative, plus qu'on développe cette approche-là, on est toujours en croissance. Puis croissance, ce n'est pas juste finance. Croissance dans notre bienveillance, dans notre compassion, dans notre guérison, dans notre amour de soi, dans notre réveil de conscience, dans nos opportunités qui vont se présenter, dans la régénération qu'on s'offre, dans la clarté d'esprit, dans tout en fait. et il est là le vrai voyage d'apprendre à te connaître toi-même et à triper sur ton expérience. Dans six mois, dans quelques semaines, je vais dire, waouh, c'est cool, je te rappelle, j'ai pris mon live, peut-être, on va dire dans un an, dans quelques mois, dans quelques mois, je viens de finir de ma tournée de conférence, on avait des salles pleines, c'était génial, on a fait des vidéos hallucinantes et on a fait des beaux stories et là, les gens se disent, oh my God, regarde ces salles sont pleines, les gens rient, c'est bon. Mais ce que je vais me rappeler, c'est le matin, avant le début de ma conférence, parce que j'ai pris mon téléphone comme ça, je suis encore en pyjama, j'ai pris mon téléphone comme ça, je n'avais même pas les dents brossées en fait, et j'ai partagé à ma gang qu'il y avait une partie qui me frustrait, qui me décevait, qui m'emmenait un peu en déception en fait, et j'ai expliqué comment je vais faire pour guérir tout ça. Ça, je vais m'en rappeler. Non seulement je vais m'en rappeler, mais c'est de ça que je vais être fier. Je vais être fier du petit François qui a grandi, qui s'est libéré, qui s'est transformé en cours de route et que quand je vais avoir, exemple, peut-être que oui, peut-être que non, une avation debout, c'est tout ça qui va être en arrière dans la conscience en disant, regarde la vie que tu as créée, tu as créé cette vie-là parce que tu as fait des choix conscients, avation debout ou pas, c'est pas grave, tu as fait des choix conscients pour te guérir et pour te libérer. Tu n'as pas essayé de devenir quelque chose. Tu as compris que tu étais déjà complet. Tu as juste appris à dissoudre tes illusions et à comprendre que ce que tu vis est le reflet de ta conscience et que le « nous » est déjà là pour t'aider. Il faut juste apprendre à demander pour être capable de récolter, de cueillir, de savourer la vie que tu as envie de savourer. Alors, voilà ma belle gang, j'avais envie de vous partager ça. C'est exactement ce que je partage au quotidien dans tout ce que je fais la gang, la pleine conscience intégrative. Je regarde les commentaires tout à l'heure, ce live me confirme tellement de choses, Josée. Il y en a d'autres qui disaient que ça avait du sens pour eux. Je suis un petit peu plus loin. Tellement le même challenge, Lucie, goût, génial. La réponse adaptative est le gros travail. La réponse adaptative est le gros travail, mais c'est la compréhension de la réponse adaptative qui est le travail. Parce que la réponse adaptative, c'est qu'il faut juste que j'ajuste en conscience. Mais souvent, ce qui se passe que je me rends compte, quand on commence à s'intéresser à la pleine conscience intégrative, on commence à comprendre la logique, mais on est mal habile dans la bonne réponse parce qu'on est mal habile dans notre lecture du vivant. Et tout ça, ça s'apprend le jour qu'on s'y intéresse à développer cet art de vivre avec la pleine conscience intégrative. Ce n'est pas seulement la pleine conscience, tu médites, tu mets tes doigts comme ça, tu observes l'instant présent, tu calmes ton esprit. Tout ça, c'est super important. Mais il faut arriver à offrir la bonne réponse qui va nous permettre de se guérir. C'est ça qui est important. Guérir nos illusions, guérir nos perceptions, guérir l'avidité, le manque, la survie, l'anxiété, le burn-out, la dépression, les congestions, la maladie. C'est comme, moi, je ne guéris pas personne. C'est vous autres qui guérissez votre vie, votre façon de réagir face à tout ça. Et ça, ça s'apprend. D'accord? Alors, merci. Merci d'avoir été là. Je me suis dit, je vais avoir quelques personnes. On a été plus de 400 en live, dans ce live-là. Donc, merci. Si je vous demande un mot que vous avez à retenir sur le live que je viens de vous partager aujourd'hui, mettons, souvent je dis le tambour intérieur, pourquoi vous avez resté sur ce live-là pendant, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, au moins 30 minutes peut-être? Si vous avez un mot à partager sur le live, qu'est-ce que ça a fait vibrer à l'intérieur de vous? Et dites-moi, est-ce que vous allez venir en conférence assister à un de ces événements-là d'ici la fin de l'année? Donc, on s'en va en tournée de conférence juste que je ne me trompe pas, 15 décembre, au Québec d'abord, après ça, France, Belgique et la Suisse. Et on va avoir un bootcamp au début novembre qui s'en vient ici au Québec aussi. Donc, faites juste me dire si vous allez être dans la tournée de conférence et qu'est-ce que ça a fait de vibrer. Anthony, mon beau, vérité, guérir, joigné, j'adore, merci beaucoup. Quoi d'autre qui est là? Humilité, Judith, Edith, salut ma belle Edith, je suis content de te voir. Résonance, Chantal, good. C'est ça le but, hein? Le but, moi, c'est une histoire d'un gars populaire sur les réseaux sociaux qui partage sa vérité. Populaire sur les réseaux sociaux, c'est pareil, comme un triche, au moins le poids, ça sert à rien. C'est juste que tu as de l'attention un petit peu des gens et j'essaie de respecter votre attention pour vous partager des choses en conscience sans vous dire que c'est comme ça la vie, mais plutôt vous partager ma perception des choses. Reflet, clarté, résonance pour moi, good, génial. Donc, Martine, tu vas être là à la conférence, observation, Pauline, tu vas être là avec ton beau, Marie d'amour, tu vas être génial, Mélissa, humilité, Montréal, Mélissa, good, osez demander, osez demander, osez demander. Gang, j'ai eu un jour de très gros problèmes financiers, j'ai fait faillite en fait, je me rappelle, j'étais assis, les huissiers couraient après moi, il y avait plein de choses qui s'est passé, un moment donné, j'ai fait faillite, j'étais assis par terre dans mon salon, j'avais pas le pouce dans la bouche, mais pas loin d'avoir le pouce dans la bouche, j'étais loin de vivre la vie que je vivais ici, j'avais une entreprise en tonte de pelouse que je venais juste de basculer pour commencer ma vie de coach, mais ça marchait pas. Et j'étais pas capable de demander, mon égo était tellement grand parce que je démontrais à tout le monde que ça allait bien, donc tout le monde pensait que François Lemay allait bien, mon égo était tellement fort, ça c'est avant que j'écrive tout est toujours parfait, tout. J'étais assis dans mon salon et à un moment donné, je le sais que j'ai un de mes amis qui pourrait peut-être m'aider parce que je le savais qu'il y avait beaucoup de sous, mais j'étais pas capable de lui demander puis à un moment donné, j'ai craqué puis j'ai fini par lui demander puis il me donnait un coup de pouce parce que c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont transformées puis c'est lui qui m'a dit « Frank, t'as eu tellement de gens dans la vie, il faut que t'apprennes à accueillir, il faut que t'apprennes à ouvrir les bras, il faut que t'apprennes mais pour accueillir la gang, pour recevoir, il faut demander. » Comprenez, si mon chien me demande pas la porte, je le mets pas dehors. Si ma fille, quand elle était plus petite, elle me demandait du jus, j'y en donnais pas. Tu sais, je vais donner une réponse à quelqu'un qui demande, mais la vie, c'est comme ça. Si tu demandes pas, tu recevras jamais. Et si tu reçois pas ce que t'aimerais avoir, c'est parce que tu as fait quelque chose, une réponse qui est pas juste écohérente. D'accord? Observe, prends des notes, souvent je vais dire ça, prends des notes puis notes, prends des notes, observe puis notes, observe la vie en toi et observe les causes à effet, qu'est-ce qui cause tout ça et engage-toi avec beaucoup d'amour pour toi à guérir l'espace et à favoriser de nouvelles causes, de nouvelles pensées, de nouveaux discours intérieurs, à des nouvelles actions, de nouvelles émotions, de nouvelles énergies qui vont favoriser la création de ton idéal de vie. D'accord ma belle gang? Donc je mettrai suite à ce live-là le lien pour ma tournée de conférence que je fais prochainement. Merci énormément d'être dans ma communauté. Quel privilège que j'ai à chaque fois que j'ouvre ma caméra comme ça d'avoir des gens qui sont là et n'hésitez pas à partager ceux et celles qui ont envie de me donner un coup de pouce pour la tournée de conférence. Je vous aime, je vous adore. On se revoit, j'espère très bientôt en conférence. Salut ma belle gang!